Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ca faisait très longtemps que je vous avais pas fait de Disney book sur la chaîne J'avais hâte de vous parler bouquin Surtout si vous avez vu mon dernier haul qui est dispo dans le petit i A Noël j'ai eu vraiment plein de cadeaux de Noël J'ai été pourri gâtée Et donc du coup j'avais très envie de vous parler libre sur la chaîne On va s'attaquer tout de suite au vif du sujet Mais avant de commencer je voulais juste votre retour sur le son Puisque j'ai changé de micro J'ai essayé de mettre un micro pour une fois plus tôt Et j'aimerais bien savoir si ça change quelque chose pour vous au niveau du son dans les commentaires Pour que je puisse m'améliorer Et surtout il y aura un petit peu moins d'écriture sur les côtés Mais par contre je vais essayer de vous montrer plus de close-up de l'intérieur des livres Comme vous l'avez fait remarquer en commentaire Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez Ca me permet toujours d'avancer et de vous offrir des vidéos encore meilleures Et c'est parti Et puisque j'y suis je voulais vous dire Que je vous présente sur le blog Ce livre, le sketchbook de Bambi Qui est dans la continuité de celui de Blanche-Neige N'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le blog Sachez d'ailleurs à partir de maintenant que le blog va être beaucoup plus fourni Je vais vous faire vraiment un maximum d'articles Je vais essayer d'en faire un par semaine Donc n'hésitez pas à aller jeter régulièrement un oeil Et même à vous mettre sur la newsletter Comme ça vous aurez les nouveaux articles Bon j'arrête de faire mon auto-promo On y va Le premier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo C'est un livre en anglais Donc c'est Walt Disney is Living Pictures Comme vous pouvez voir il n'est pas très épais C'est un livre qui ne coûte pas très cher Et c'est le premier point positif que je peux noter C'est qu'il ne coûte que 15$ C'est le seul livre de Walt Disney que j'ai dans ma collection Il faudrait peut-être que je pense d'ailleurs en acheter un peu plus Mais il y en a peu qui sont comme ça en anglais Mais simple à découvrir avec beaucoup de photos Donc je suis plutôt contente de l'avoir Il faut savoir également que je l'ai acheté à Walt Disney World en 2016 Mais il est facilement trouvable sur Amazon Comme d'habitude vous avez tous les liens en barre d'infos Et l'autre chose qui me plaît beaucoup C'est son design Donc notamment la sous-couverture que je trouve très jolie Que je vous montre comme ceci mais aussi en close-up Et il a un design qui tape à l'oeil parce que c'est un mélange entre le noir et blanc Et la couleur Il y a également beaucoup de croquis Enfin c'est une mise en page qui est très pertinente Aussi je vous en parle dans ce Disney Book en premier Parce que c'est l'un des livres que je vous présente dans cette sélection Qui est facile à comprendre en anglais C'est un niveau collège, lycée Honnêtement si vous débrouillez un petit peu en anglais Vous pouvez vous débrouiller Il y a quand même pas mal de textes Et c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée Dans le sens où on s'attend à ce qu'avec un titre comme ça Is life in pictures Qu'on ait surtout des photos et peu de textes Alors que là c'est vraiment l'inverse Il y a une sorte de disproportion à ce niveau là Mais sinon en dehors de ça Je le trouve quand même assez accessible L'autre chose que j'aime beaucoup C'est le fait que l'introduction est faite par Diane Miller Qui est la fille de Walt Disney Et je trouve que ça apporte tout de suite quelque chose Vraiment dans ce livre vous avez un peu une ambiance Album photo racontée par Walt lui-même Pourtant c'est pas un livre qui a été fait de son vivant Mais je trouve qu'il dégage quelque chose Et ça a été une très belle surprise pour moi Par contre ce que j'ai moins aimé C'est tout d'abord le fait que ce soit des choses Qui soient très conventionnelles Je pense que c'est un livre qui est donné à des enfants Parce que c'est vraiment des choses assez classiques De l'univers de Walt Disney qu'on découvre ici C'est pas plus mal mais il faut le savoir Donc vous attendez donc pas à de l'inédit avec ce livre Et du coup c'est l'autre chose qui m'a un petit peu chagrinée C'est qu'à la fin de mon livre J'ai eu l'impression un petit peu de rester sur ma faim J'aurais aimé en apprendre plus J'aurais aimé plus d'anecdotes Or là j'ai trouvé que c'était assez court Ça correspond au format, ça correspond au prix du livre Mais quand même quoi Ça aurait pas été dérangeant d'en avoir un petit peu plus à se mettre sous la dent Du coup j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre Je pense quand même qu'il vaut le coup Après moi c'est le seul livre que j'ai de Walt Disney Donc j'ai pas trop de référentiel Mais j'ai l'impression que les livres qui sont sur Walt Disney Sont toujours des livres un peu encyclopédiques Très lourds, très longs Avec beaucoup de textes et peu d'images Or là c'est pas le cas Et je suis contente quand même de l'avoir dans ma collection Après ça je vous parle forcément du livre des pirates de Disney Je vous l'avais un petit peu teasé dans mon haul Comment vous dire que j'ai eu un énorme coup de coeur sur ce livre Je pensais pas de base Parce que c'est vrai que tout ce qui va parler des pirates C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse dans l'univers de Disney Après j'avais vraiment envie de le posséder D'ailleurs je suis très contente que mon père et ma belle-mère me l'aient offert pour Noël Et franchement je le regrette pas Alors c'est un livre qui coûte 40 euros Donc qui n'est pas donné mais très sincèrement Franchement je vous le recommande Mais à 1500% au moins Je considère que ça fait partie des très beaux livres de ma collection Et je suis vraiment vraiment très contente de le posséder Pour être très honnête avec vous Il m'a tout de suite fait bonne impression Dans le sens où je trouvais que le sujet était un petit peu original Que ça changeait des livres habituels que l'on voit chez Disney Déjà le fait que ce soit un livre en français Déjà c'est un très bon point positif Puisque comme vous le savez Surtout si vous regardez mes Disney books Trouver des art-ofs sur Disney en français C'est pas si simple que ça Il y en a pas tant que ça comparé à tout ce en anglais qui existe C'est vrai que le design fait tout de suite envie Je vais le reposer hein c'est lourd Et très sincèrement j'aimerais qu'il existe plus d'ouvrages de ce type Avec justement des thématiques un peu plus larges Je sais pas les faits chez Disney Ce genre de choses Parce que c'est vraiment un contenu qui manque Celui-ci est extrêmement complet dans son sujet Et c'est l'une des premières grosses surprises Quand vous voyez la couverture Et avant de plonger vraiment dans la lecture Vous vous imaginez que ça va toucher principalement à Pirates des Caraïbes Potentiellement un peu Peter Pan Mais vous avez quand même déjà des grands angles en tête Et honnêtement le livre m'a surprise Parce qu'ils sont partis très loin Ils ont vraiment poussé le sujet de la piraterie chez Disney jusqu'au bout Donc on a des films dont on parle très peu Par exemple Mille au trésor On a une grosse partie attraction Et là encore très grosse surprise On nous parle de Pirates des Caraïbes en France Dans les parcs américains Donc tout historique Mais aussi Shanghai Disneyland Puisqu'il y a tout un land qui a été ouvert sur ça Et honnêtement j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise Surtout que moi j'ai comme graal d'avoir le livre des Pirates Disney Qui est sorti par Disneyland Paris Qui n'est pas commercialisé J'avoue je rêve de ce bouquin Et du coup le fait d'avoir ce livre aussi Bah je suis contente Parce que du coup j'ai pas mal d'informations sur Pirates des Caraïbes Et les livres sur les parcs Disney sont quand même assez peu nombreux Donc c'est quand même vraiment un grand plaisir Surtout que le livre est vraiment équilibré à ce niveau là C'est à dire qu'il y a presque autant de parties attraction que de parties films Et c'est quand même un très bon point positif Comme je vous le disais Ils sont vraiment partis dans le détail Et je suis hyper contente notamment Parce qu'il y a une partie sur le film La Planète au Trésor Qui est quand même un film oublié de Disney Et c'est génial quoi C'est génial qu'on vous en parle Ils sont partis sur Peter Pan Il y a une toute petite partie sur Once Upon a Time A vie aux fans Et ils sont même partis jusqu'à nous parler des Kakamora de Vaiana Alors que honnêtement moi j'aurais pas pensé à eux Si tu me dis Pirates Disney quoi Là encore il a une couverture et une sous-couverture Qui est quand même très belle Très bien pensée On sent que c'est vraiment un livre de collection Et il est vraiment très agréable à lire au-delà de ça La lecture est très facile Très fluide C'est vraiment un livre qui est agréable Même si l'information est dense Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très bien faites dedans Et je sais que ça plaira sûrement à beaucoup Mais la préface est faite par Johnny Depp Donc là encore C'est quand même bien trouvé Parce que Johnny Depp quoi Entre le fait qu'il y a beaucoup de fans de Johnny Depp Et le fait que c'est quand même Le pirate emblématique chez Disney Jacques Sparrow Je pense qu'ils ont quand même bien fait leur coup Le seul petit point négatif Que je pourrais émettre sur ce livre C'est le fait qu'il y a un moment Au tout début du livre en particulier Où les informations sont très concentrées On perd un petit peu le fil de la lecture Et ça manque de petits chapitres Pour se repérer dans la lecture Savoir un petit peu quelle partie correspond à quoi Heureusement ça va beaucoup mieux Au fur et à mesure de la lecture Ça fait très dense Donc préparez-vous Mais honnêtement Ce livre c'est un 5 sur 5 J'en mets pas énormément Des 5 sur 5 Je mets généralement du 4 ou du 3 Honnêtement c'est vraiment un énorme coup de coeur ce livre Et je regrette Mais tellement pas de l'avoir dans ma collection Je suis juste hyper contente de le procéder Après ça je veux vous parler d'un autre livre Qui est un art of Là aussi en anglais Qui s'appelle The Art of Pixar Short Film Si vous me suivez depuis septembre en tout cas Vous savez que je suis partie au studio Pixar Et ça fait partie des livres que je me suis ramenée Je ne le connaissais pas Je ne savais pas qu'il existait Si je l'avais su Très honnêtement Je ne me le serais pas ramenée Puisqu'il est très facilement trouvable Sur Amazon et autres Mais je suis quand même très heureuse de le posséder Et puis bah Maintenant quand je le vois Je me rappelle que je m'étais prise à Pixar C'est un peu comme le art of de Millenipat Dont je vous parlais sur le blog Ce livre aussi Ce n'est pas un livre comme les autres Dans le sens où il parle des courts-métrages Et jusqu'à présent en tout cas pour ma part Je n'ai jamais vu de livre Disney ou Pixar Sur les courts-métrages Donc je suis hyper contente Par contre le point négatif C'est que c'est un livre sur les vieux courts-métrages Donc qui vont jusqu'à 2007 S'il vous plaît On va militer dans les commentaires pour un tome 2 Parce que c'est hyper frustrant Je veux la suite Il y a tellement de courts-métrages C'est une tradition chez Pixar Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus loin que ça Et ce que j'aime dans ce livre La première chose qui me plaît C'est le fait qu'on sent pour Pixar Que les courts-métrages sont aussi importants Que les longs-métrages Ça se ressent tout au rond de la lecture Ça se ressent dans l'art of Ça se ressent aussi dans les courts-métrages eux-mêmes Puisqu'il y a quand même une qualité assez exceptionnelle Dans les courts-métrages qui passent avant les films Surtout que ce livre Il a vraiment une identité visuelle Il y a quelque chose qui se dégage de ces pages Il est magnifique Il est magnifique, je n'ai pas d'autre mot Ce que je trouve aussi génial C'est qu'il y a des photos des coulisses Alors pour vous parler un petit peu Niveau d'anglais pour ce livre Puisque vous savez que ça devient un peu une tradition Sur la chaîne Ce livre est divisé en deux parties Vous avez une première partie Qui fait à peu près 30 pages Avec que du texte Mais vraiment que du texte Qui est en petit et tout Avec un vocabulaire qui est assez technique Donc moi je n'ai pas compris toutes les subtilités Et de l'autre Tout le reste du livre C'est que des conceptards Donc là, à ce niveau-là Si vous voulez vraiment profiter des images Vous n'avez pas besoin d'être bilingue Si vous voulez vraiment comprendre L'intérieur de la première partie Là par contre Il faut quand même être un peu plus calé Comme c'est très déséquilibré Ça fait très lourd sur une première partie Et très vite sur l'autre Je suis trop vite de le dire comme ça C'est pas un point négatif Enfin, si un petit peu quand même Mais c'est pas non plus hyper grave Il faut juste s'y habituer Parce que du coup C'est très différent des autres art-ofs De la collection Qui ne sont pas du tout fait comme ça Par contre les concepts art Les gars Ils sont sublignissimes Ils sont magnifiques Et franchement rien pour ça Ce livre vaut le coup d'oeil Du coup pour moi ce livre C'est un 3,5, 4 sur 5 Parce qu'il est hyper complet Dans sa catégorie Il est génial à découvrir Mais si vous avez vraiment envie De savoir les coulisses Il faut avoir la motivation de traduire Et on veut un tome 2 Mais c'est un très très bon art-ofs On reste dans Pixar Avec le quatrième ouvrage Et c'est Les couleurs de Pixar Qui coûte 30 euros Et qui est dispo un petit peu partout Mais là encore Comme d'habitude Tous les liens sont en barre d'infos Alors pour tout vous dire Sur ce livre Je suis très mitigée Dans le sens où je considère Que c'est un livre Qui n'est pas indispensable Dans une collection Mais je l'aime énormément Et pour moi Si on le prend en tant qu'objet de collection Et pas en tant que livre Il est parfait Si c'est en tant que livre seul Honnêtement 30 euros pour ça Gardez vos sous Je vous explique pourquoi Ce que j'aime tout d'abord Dans cet objet de collection Du coup c'est son format Qui est quand même Assez atypique Comme vous pouvez le voir Et aussi la tranche Qui est en arc-en-ciel Il se distingue tout de suite Dans une bibliothèque Et ce que j'aime aussi C'est le sujet du livre Puisqu'on parle des couleurs Donc du sens des couleurs Dans les films Par exemple Le bleu associé à la tristesse Etc Et le truc c'est que là Dans ce livre aussi Vous n'avez pas du texte Pour vous expliquer ça En fait On s'attaque à votre ressenti propre En vous laissant regarder les images Et vous interrogez vous Sur les émotions que ça procure Moi ça a été vraiment un jeu Que j'ai eu avec ce livre C'est à dire Bah plutôt que de passer les pages Rapidement Comme je peux le faire D'habitude avec mes art-off Etc Là je me suis vraiment attardée Sur les détails Pour chercher à comprendre L'émotion que ça pouvait transmettre Le pouvoir de la couleur Et au final Honnêtement J'ai bien passé 3 heures A le consulter Et c'est fou Parce qu'il n'y a presque pas de texte Et pourtant J'ai vraiment été prise dans le livre Rien qu'avec des images Le pouvoir des couleurs Se démontre vraiment Il y a vraiment Une idée de la colorimétrie Qui est assez poussée C'est un livre qui est très beau A regarder On va pas se mentir Et c'est peut-être un livre Qui permettra Aux fans de Disney Pixar Mais qui n'aiment pas spécialement La lecture De se réconcilier Avec les livres Parce que comme il n'y a pas Beaucoup de lecture Vous pouvez la voir Et le consulter Et je pense que c'est aussi très bien Parce que ça correspond Du coup à tous les âges Je vous avoue Que c'est des captures Qui sont assez originales Il y a certaines images Que j'avais jamais vues ailleurs Il faut savoir quand même Que ce sont des captures de films Donc il n'y a pas de concept art Ce genre de choses C'est vraiment des moments Pris du film Donc certaines sont assez originales Certaines tu te dis Pourquoi tu as pris ça ? Au final Je trouve qu'il est quand même Très bien fait Et ce que j'aime aussi C'est le fait que Les couleurs sont très bien associées Il y a vraiment Une harmonie Déjà entre les couleurs Mais aussi entre Tous les images Qui ont été choisies Tous les Pixar sont représentés Et quand je dis tous Je parle même de Coco Ce qui me fait très chaud au coeur Puisque comme vous le savez J'adore Coco Mais ça manque quand même De texte Un minimum S'il vous plaît Je comprends Qu'après il n'y en ait pas Et qu'on profite du coup Des images pures Plutôt que 3 pages de texte Et après que des images J'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus Je ne sais pas Sur comment est-ce que ça fonctionne Chez Pixar Est-ce qu'ils ont une palette prédéfinie Je sais qu'il y a des light artists Est-ce qu'il y a des color artists Enfin je ne sais pas Je pense que ça valait le coup Quand même D'en mettre un petit peu plus Et du coup En tant que livre de collection Pour apprendre des choses Je ne trouve pas indispensable Et aussi du coup Je trouve aussi Qu'il est très cher Pour ce que c'est Je suis vraiment extrêmement reconnaissante Et heureuse De me offert ce livre Mais pour être très honnête avec vous Je ne pense pas que j'aurais mis 30€ dedans Je l'avais déjà feuilleté à la FNAC En me demandant Si je le prenais ou pas Quand je l'ai vu à sa sortie Et quand j'ai lu 30€ Pour un petit format Où il n'y a que des images Avec rien Pas d'informations Je suis dévante Je serais très contente De vous demander à Noël Ou à un de mes anniversaires Mais je n'étais pas prête Moi personnellement A mettre cette somme là Je préférais le mettre dans un livre Où justement Il y avait plus d'informations dedans Et le dernier petit bémol Que j'y mets C'est le fait que je le trouve très sombre C'est à dire Qu'il y a certains moments Où on a du mal A vraiment distinguer les images Pour vraiment être à la lumière Pour pouvoir voir les choses C'est un petit peu dommage Du coup à ce livre aussi Je lui ai mis la note de 2 sur 5 Je ne pense pas qu'il mérite moins Parce que c'est quand même Un très bel objet de collection Comme je vous le disais Maintenant en tant que livre simple Comment il va faire ? C'est vraiment un spécial Pixar Un peu là Donc c'est le Art of du monde de Dory Qui est là encore en anglais Et comme pour le film Où j'ai préféré le monde de Dory Au monde de Nemo C'est un petit peu pareil Pour l'art of Je le trouve très joli visuellement Je trouve que les couleurs sont magnifiques Il y a quelque chose d'aquatique Qui ressort de ce bouquin J'aime aussi le fait Qu'on voit beaucoup de recherches Du film qui ont été effectuées Pour le monde de Dory Elles sont mises en mosaïque Et ça je trouve ça très bien Parce qu'on a une vue d'ensemble On en voit beaucoup C'est pas forcément le cas Dans tous les art of Même si pourtant C'est censé être la base Et autre point positif Et je sais que vous m'entendez Souvent me plaindre de ça C'est aussi le cas dans les pirates de Disney d'ailleurs Mais il y a des légendes Avec des explications Alléluia J'en ai marre d'avoir des livres comme ça Avec des images Posées un peu partout Sans qu'on sache pourquoi elles sont là Qu'est-ce qu'elles signifient Qu'est-ce qu'elles représentent Là non Il y a des explications Et vous comprenez un petit peu mieux Le contexte de l'image C'est le but de ce genre de livre en fait Et du coup je vous disais Au niveau du style Que c'est un style qui est très moderne J'aime bien quand chaque art of A son identité visuelle C'est le cas ici Par contre petit point Qui m'a un petit peu dérangée C'est que je suis un petit peu psychotée Dans ma tête Et j'aime pas les dispositions Où j'ai l'impression qu'on perd de la place Or là Il y a des moments un petit peu chelous Dans le livre Où je me dis Mais pourquoi on perd de la place inutilement Genre il y a des doubles pages Qui ne servent strictement à rien Mais s'il vous plaît quoi Mettez-nous des choses Qui ont plus de sens Il y a aussi également Des descriptions Qui sont très sympas Dans ce livre Un peu dans l'esprit Des légendes explicatives Et moi j'ai un énorme coup de coeur Pour le petit crayonné de Dory Je le trouve vraiment génial Et je suis très contente de l'avoir Il est trop mignon Le texte est cool Et autre ajout qui est fait Dans cet art-of Que je trouve important Et qui là encore n'est pas là Dans tous les livres C'est les scènes coupées C'est bête hein Mais il n'y en a pas tant que ça en fait Si vous faites vraiment gaffe Vous n'en verrez pas Dans tous les livres Et pourtant Il y en a forcément Il y a forcément des scènes Qui ont été abandonnées Au cours de route Des choses qui n'ont pas été exploitées Et là On les a dans l'art-of Du monde de Dory Il y a également Beaucoup de storyboards C'est un anglais moyen Qui vous faut Là encore C'est un art-of Où il n'y a pas tant de texte Que ça Je ne vais pas dire Que c'est un anglais facile Parce que clairement pas Mais un anglais lissé Je pense que ça convient Pour lire ce genre de livre Avec un petit peu de patience Mais il y a une grosse partie Où il n'y a pas spécialement de texte Donc à voir Si vous voulez le tenter ou pas Et la dernière chose Qui m'a beaucoup plu C'est le soin Qui a apporté aux détails Et dont on prend conscience Dans cet art-of Je pense notamment Aux étiquettes A ce genre de petites choses Qui fait que Le film est rempli de détails Et que quel que soit L'endroit où se pose ton oeil Tu vas en prendre plein les mirettes Et du coup Le dernier petit point négatif Mais c'est vraiment du pinaillement C'est que le sommaire Est vraiment très flou D'habitude Quand vous allez dans un sommaire Vous vous attendez à voir Un petit peu le cheminement Ce que vous allez voir dans le livre Et là c'est acte 1 Acte 2 C'est juste un petit peu perturbant Parce que moi j'ai envie D'en savoir plus Mais globalement ça va C'est pas non plus quelque chose Qui va vous découter du livre Donc du coup Pour celui-ci Je mets aussi une note de 4 sur 5 Il est sympa Après c'est pas dans mes livres préférés Mais je suis contente de l'avoir Là encore Et je trouve qu'il est vraiment Plutôt bien fait Voilà ma Pixie Army C'est tout pour ce Disney Book J'espère que celui-ci vous aura plu N'hésitez pas à me dire Vous dans les commentaires Si vous avez lu des livres Disney Comme ça Ce que vous en avez pensé Vos dernières lectures Ce que vous me recommandez Ce que vous aimeriez Que je traite dans un prochain Disney Book Ça me poussera à faire encore des achats Enfin Ça me fait toujours plaisir D'acheter de nouveaux articles Et de vous en dire un petit peu Ce que j'en pense Pareil maintenant Que vous avez ce nouveau décor Derrière moi N'hésitez pas à me dire S'il y a des livres Dont vous voulez que je vous parle Si vous en avez repéré un Qui vous intéresse En attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Ma Pixie Army Pensez à vous abonner Et mettez-moi un petit pouce en l'air Si vous voulez plus de Disney Book Sur la chaîne Je vous aime Bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada